Bienvenue à cette édition de La Soirée, tout de suite les titres de ce journal. Les experts estiment que les secteurs agricoles devraient se concentrer sur la recherche et la technologie pour fournir des meilleures solutions qui permettront aux populations galopantes d'Afrique d'avoir suffisamment de la nourriture. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Des experts dans le domaine agricole estiment que les organes habilités devraient consacrer davantage d'efforts à la recherche et la technologie pour augmenter la productivité agricole en Afrique. Ils indiquent que si rien n'est fait, le continent aura de la peine à nourrir sa population qui va doubler à l'horizon 2050. Jean Damascène Manichimoué nous fait le point. Le continent africain compte actuellement une population des milliards et 200 millions d'habitants. C'est le continent le plus pauvre et également celui qui présente un grand nombre de personnes qui utilisent des procédés archaïques dans l'agriculture, alors que la population qui va à des activités en rapport avec l'agriculture est d'environ 60%. Le directeur général de la Fondation africaine des technologies agricoles, le docteur Kanizios Kanangiré, indique qu'il faut déjà réfléchir sur comment se servir de la technologie et de la recherche pour avoir une production agricole suffisante. On va dans l'environnement, on fait des expériences et ça peut prendre facilement plus d'une dizaine d'années. Mais c'est plus d'une dizaine d'années que le fermier perd, parce que ça peut vraiment ravager une plantation. Et c'est ça qu'on est en train d'appeler les décideurs, de considérer que ces produits ne sont pas nouveaux. Nous disons que c'est des technologies modernes, mais ce n'est pas moderne sur le plan de l'univers, parce que nous savons que ces technologies ont commencé à être utilisées il y a à peu près 30 ans. Et ailleurs, on est en train de bénéficier de leur utilisation. La production agricole en Afrique est très faible par rapport à d'autres continents. Le directeur de l'Office de recherche au Burkina Faso, le docteur Edgar Traoré, revient sur ce que l'Afrique doit faire pour atteindre une production agricole satisfaisante. Il faut savoir qu'il y a plusieurs contraintes en agriculture. Il y a les faibles rendements qu'on a constatés dans l'agriculture africaine en général. Il se trouve que quelquefois, on met à disposition de nos producteurs des technologies telles que des sémences de variété améliorées qui ont un potentiel de rendement suffisamment intéressant, qui peuvent aller, par exemple, pour le riz, un domaine que je connais bien. Nous avons des potentiels de rendement qui peuvent atteindre 8 tonnes à l'hectare. Et on est surpris de voir que dans les champs de nos producteurs, ils sont autour de 2 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'il y a un gap de production à fermer. Ce gap de production à remplir est dû à plusieurs contraintes émergentes qui sont liées quelquefois, le plus souvent, au changement climatique. Le Rwanda a pris depuis ce mardi à Tchigali une conférence internationale de trois jours qui rassemble des experts et des chercheurs en vue de trouver des solutions aux défis qu'on observe encore dans le domaine de la recherche et l'impact que cela présente sur la production agricole. Le directeur du département des sciences au Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique n'est pas dans le cycle. Le Dr Martin Boalia souligne que c'est l'affermissement des politiques de l'utilisation de la technologie dans l'agriculture qui aidera à faire face aux défis qu'on observe encore dans ce domaine et qui sont la source d'insuffisance de production. L'Afrique a d'une façon ou d'une autre besoin d'accroître la production et l'économie par tous les moyens possibles et cela concerne chaque pays. Cette économie doit être basée sur le bien-être social, l'éducation, la nutrition équilibrée et tout ce qui carterise un citoyen aisé. L'autre chose importante est de faire face aux changements climatiques parce que vous ne pouvez pas couper la branche d'arbre sur laquelle vous êtes assis. La dernière chose est de vrai pour une économie qui fait que le citoyen a dans ses poches de l'argent pour son développement personnel et celui du pays. Cette conférence se tient au moment où les accords de Malabo prévoyant que chaque pays africain signataire doit allouer au moins 10% de son budget national à l'agriculture et 1% à la recherche tard à se concrétiser. Aucun pays d'Afrique subsaharienne n'a réalisé cet objectif alors que celui de l'Afrique est d'éradiquer définitement la famine en 2025. Les milieux d'affaires au Rwanda ont plutôt favorablement accueilli la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence française. Ils indiquent que cette réélection va permettre d'accroître les volumes d'investissement entre les deux pays. Kassim Youssouf nous fait le point. C'est dans la soirée du 24 avril que la nouvelle de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence française a été révélée avec 58,8% des voix sur sa rivale Marine Le Pen. A travers son compte Twitter, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a félicité le président Macron pour sa victoire. Le président Emmanuel Macron a rappelé que la politique internationale et la fierté du pays et la visite dans d'autres pays seront également prises en considération durant son nouveau mandat. Chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs. Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun. La réélection d'Emmanuel Macron est saluée avec engouement par les représentants des entreprises françaises opérant au Rwanda car ils espèrent multiplier les projets d'investissement pour des bonnes relations entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir de Macron. La victoire de Macron, non seulement pour nous, est la victoire de tous les Rwandais. Nous savons tous que le président Macron est un ami du Rwanda. Lorsqu'il y a un problème dans les relations des pays, cela a des conséquences sur le commerce, les relations des peuples, l'octroi de services. En fait, un grand impact sur tout cela. Je dirais que depuis l'élection de Macron, il y a eu beaucoup de changements dont nous pouvons être fiers. Et je pense que même dans ce nouveau mandat, il y aura beaucoup de choses qui nous aideront à tous. Et la réélection du président Macron, qui est venu il y a quelques mois au Rwanda, a lancé le club d'affaires français dont nous faisons partie. Et donc, de mon point de vue, ça ne peut être que positif d'avoir un président qui a une bonne relation avec le Rwanda, prendre les rênes du gouvernement français, et que sûrement ça aura un bon impact sur aussi notre implantation au Rwanda, qui maintenant est un pays en bon terme avec la France. En tout cas, le Rwanda est un pays qui va nous permettre de faire un retour positif sur notre investissement. D'ailleurs, nous sommes en train d'élargir ce que nous faisons. Nous avions jusque-là le cinéma, la salle d'événements, la salle extérieure, l'escape game. Nous allons aussi ajouter des terrains de sport divers, comme le mini-foot, le mini-golf et une plaine de jeux, ce qui montre à quel point nous sommes confiants dans le potentiel que le Rwanda offre au business qui s'implante ici. Lors de sa dernière visite de travail au Rwanda, Rémi Rioux, directeur de l'Agence française de développement, a exprimé la volonté de la France de soutenir les bonnes relations entre les deux pays et de collaborer aux activités liées au développement, y compris la technologie. Nous sommes partout dans le monde et nous voulons bien sûr l'être ici au Rwanda, une institution qui est, je dirais, hyper collective. Mouvement, sa propre capacité. Et je crois que c'est particulièrement important ici au Rwanda que cet acteur Digital Africa prenne aussi sa place, parce que nous avons ce grand projet avec le gouvernement rwandais sur le digital, bien sûr. Le président Emmanuel Macron a pris ses fonctions en 2017. Il avait également remporté l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Son premier mandat a été marqué par ses nombreux voyages à travers le monde, en particulier sur le continent africain, dont celui au Rwanda en mai 2021. Actualité nationale toujours, cinq nouveaux ambassadeurs ont présenté lundi leur lettre de créance au président de la République, Paul Kagame. Il s'agit des ambassadeurs du Tchad, de la Namibie, du Brésil, des Philippines et de la Jamaïque. Ces diplomates indiquent vouloir œuvrer au remprochement économique entre leur pays et le Rwanda, en favorisant les investissements au profit des peuples de deux côtés. L'ambassadeur du Tchad au Rwanda, Somel Yabaro, a félicité le pays pour le progrès accompli au cours des 28 dernières années. C'est l'occasion pour moi de saluer la résilience du peuple rwandais qui, malgré cette dure épreuve, a pu se remettre debout, a pu se réconcilier et a pu reconstruire ce beau pays, le Rwanda, que nous admirons aujourd'hui. Comme vous le savez, la République du Tchad et la République du Rwanda ont tout le temps entretenu entre elles d'excellentes relations, d'amitié, de fraternité. Et son excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Les ambassadeurs du Brésil et des Philippines sont basés en Nairobi, au Kenya, mais les Philippines souhaitent ouvrir prochainement un consulat à Kigali. C'est donc avec ce rappel de titre que nous allons boucler complètement cette édition. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagnée tout au long de ce journal, c'est Héros dans l'ombre. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes.